On va lire la parashat para, para d'ouma, la vache crousse, toujours après pourri, il y a quatre parashiotes, on lit dans le mois d'adar, parashat sur les shkalims, parce qu'on prélevait les shkalims pour offrir les corbanotes au mois de Nissan, la nouvelle année commençait des corbanotes, avant pourri, on lit parashat Zakhon, pour se rappeler d'Amalek, et après il reste encore deux parashiotes qui sont, elles, liées plus avec Pessah. La première d'entre elles c'est la para d'ouma, la vache crousse, et la deuxième c'est la parashat Arhodesh, la parasha qui nous raconte que le mois de Nissan va rentrer et que, il faut se rappeler qu'on doit offrir le corban de Pessah. Donc, on aurait pu envisager de lire d'abord la parashat Arhodesh, de se rappeler qu'on va être Pessah, et rien qu'après lire la parashat Arhodesh, puisqu'on avait besoin de la vache crousse pour se purifier de la mort, quand on devait aller au métamique d'Ache pour manger le corban de Pessah. D'accord ? La vache crousse, ça sert à quoi ? Les gens qui ont touché un mort, ils sont impurs de l'impureté de la mort, donc ils doivent se purifier avec la vache crousse, sinon ils ne peuvent pas rentrer dans le métamique d'Ache, et sinon ils ne peuvent pas manger un corban. Donc la vache crousse, à cette période-là, elle est liée avec le corban de Pessah. Donc, on aurait pu imaginer que de lire d'abord, de parler d'abord de la parashat Arhodesh, qui nous dit que ça va être bientôt Pessah, et rien qu'après, juste avant Pessah, nous faire lire l'histoire de la vache crousse. Pourquoi les parashat Arhodesh vont inverser l'ordre ? D'abord lire parashat Arhodesh, et après parashat Arhodesh, et après parler de Pessah. D'accord ? Alors en vérité, la raison est la suivante, c'est que « Qu'a-t-on besoin de vache crousse ? » « Qu'a-t-on besoin de vache crousse avant le corban de Pessah ? » C'est une chose très connue, que vous ne connaissez pas, c'est pour ça que je suis là pour vous le dire, qu'il y avait très peu de gens qui faisaient le corban de Pessah. Pas comme les gens croient, que tout le monde venait du monde entier pour faire le corban de Pessah. Si vous habitez Rutsla Haaret, par exemple, vous n'avez pas de mitzvah de faire Aliyah la Regel, de monter au temple. Donc, c'est pour ça que la plupart des gens ne venaient pas. Toutes les communautés dans les anciens temples qui ne vivaient pas en Israël, elles ne venaient pas. à tel point, on raconte qu'à Rome, à Rome, vous voyez, il y a eu une très grosse communauté juive à Rome, avant et après la destruction du temple, il y a eu une énorme communauté à Rome, et là-bas, il y avait un très grand rave qui leur a fait faire le corban de Pessah, à Rome. Alors, il a été, ils ont voulu l'excommunier, ils ont voulu le traiter de le renégat, parce que, ils leur ont dit, attends, il y a eu une interdiction d'offrir un corban en dehors du Fédal-Mictache. Alors, toi, tu fais clairement le corban de Pessah à Rome, pour des milliers de gens qui habitaient là-bas. Et il a répondu, étant donné qu'ils sont tellement loin de Jérusalem, qu'ils ne viendront jamais à Jérusalem, que si on ne leur fait pas le corban de Pessah, ils oublieront la fête de Pessah. Parce qu'il n'y avait pas encore la, comme nous, une Haggadah bien installée, des coutumes bien claires, « Bon, Hachem, ça fait 2000 ans, sans Bétamigdash, on se débrouille très bien, ça fait 2000 ans que les Juifs, ils font Pessah sans le Bétamigdash, et ils le font très bien. Et donc, on leur envoie des petits attentats de temps en temps pour qu'ils se rappellent qu'il faudrait que ma chère vienne, sinon, ils n'ont pas besoin de mettre un Bétamigdash, ils ont très bien, ils ont leur vaisselle, le Cachère-le-Pessah, leur Kitt-Niott, ou pas Kitt-Niott, ils peuvent très bien, à New York ou à Jérusalem, se passer du corban de Pessah. Mais à l'époque, ce n'était pas aussi bien construit, puisque c'était au temps du Bétamigdash. Donc, le monsieur, il a dit, « Si je ne leur fais pas le corban de Pessah, avec toute la cérémonie de l'agneau, et de la rôtissoire, etc., ils oublieront la fête de Pessah, ils perdront ça, ils ne seront plus juifs. » Et ils lui ont écrit une lettre en disant, « Bravo, Kola Kavod, tu fais ça pour sauver les gens, quoi. » On voit bien que la plupart des communautés ne venaient pas à Jérusalem. Donc, la plupart des Juifs ne venaient pas à Jérusalem. Et donc, en plus, on sait très bien que ce n'est pas forcément une misva de monter à la fête. Si vous l'avez fait, Kola Kavod, bravo, vous êtes monté à Jérusalem pour les trois fêtes. Mais si vous ne l'avez pas fait, vous n'avez pas transgressé quoi que ce soit. Pas comme les gens croient. C'est obligé de monter à Jérusalem aux trois fêtes. Non. C'est une misva, mais ce n'est pas une rova, ce n'est pas une obligation. C'est une misva si vous le faites, mais si vous ne le faites pas, vous n'avez pas fait, vous n'avez rien transgressé. Donc, il y avait des gens qui étaient rigoureux de venir. Après, il y avait des milliers de gens qui venaient, bon, franchement, mais il y en avait encore plus, des gens qui ne venaient pas. D'accord ? Il y a trop de monde, il faut vivre chez l'habitant, on n'est pas chez soi, il faut être tranquille. Je ne suis pas dans la circonscription du Corban Pessar, donc je ne suis pas tour, je ne viens pas. Et c'est vrai que Corban Pessar, vous n'êtes rayables que si vous habitez à Bet-Shemesh. Après Bet-Shemesh, vous n'êtes pas obligés de commander ça, ça s'appelle loin. Donc, vous pouvez dire que je ferai le Pessar Chény ou je ne le ferai pas. Donc, les gens venaient exprès dans la région pour être rayables, mais il y en avait plein qui ne venaient pas et donc ils n'étaient pas rayables. Ils faisaient leurs fêtes chez eux, mais ils ne faisaient pas le Corban Pessar. Donc, on pose une question. Si, et en plus, il fallait être, il fallait être touché par un mort, avoir touché un mort pour devoir avoir la vache rousse. Donc, on demande qu'est-ce qu'on a besoin tellement de lire la paracha de la vache rousse avant de parler du Corban Pessar. La majorité n'était pas touchée par cette vache rousse. Qu'est-ce qu'on a besoin d'en parler ? Qu'est-ce qu'on a besoin donc de lire la Torah la vache rousse en lien avec le Corban Pessar ? Pas besoin de vache rousse. Ce n'est pas tellement public. La majorité n'avait pas besoin de cette vache rousse. Donc, la question se pose. Pourquoi on a besoin de lire la paracha de la vache rousse avant de parler du Corban Pessar ? La réponse c'est que, en fait, la vache rousse est écrite dans le Rambam qu'il fallait toujours qu'il y ait de l'eau. de l'eau de vache rousse prête dans le Bétamique d'Ache. Il y a toujours qu'il y ait de l'eau prête. Ce n'est pas qu'on a préparé quand il y avait des gens qui venaient. On en avait à l'avance, toujours, de l'eau de vache rousse, même si elle ne servait à rien pendant des mois et des mois. C'est quoi de l'eau de la vache rousse ? De l'eau, quand on prend la vache rousse, on lui fait la chrita, en dehors du Bétamique d'Ache, sur le monde des oliviers, on lui fait la chrita, après on brûle tout, on la brûle entièrement, et cette cendre, on la met dans de l'eau, de l'eau vive, avec de l'herbe qui s'appelle de l'isope. Et donc cette eau-là, ça s'appelle l'eau de la pureté, l'eau lustrale de purification, il fallait toujours qu'un n'ait au Bétamique d'Ache, même si personne n'en avait besoin. Voilà ce que Rambam nous dit. Et là on voit que le sujet de la para-hadouma, il faut savoir, que la para-hadouma, c'est le sujet en vérité de la teshuva. Alors la chrousse, c'est la teshuva. C'est la teshuva. Et donc on voit que, contrairement à ce que les gens ont pu croire, c'est pas une mitzvah périmée, c'est une mitzvah qui existe même quand j'ai pas cet amic d'Ache. La teshuva, ça nettoie de tous les la teshuva, ça nettoie de toutes les impuretés qu'on a pu avoir sur soi. Qu'est-ce que c'est la teshuva ? Vous avez la l'Aqdusha, tout le monde de l'Aqdusha, et vous avez nous. Or, ce que quelqu'un fait, ce que quelqu'un fait n'est pas forcément, n'est pas lié à l'Aqdusha. Il peut faire des tas de choses qui nourrissent les portes du mal. Il peut faire des tas de choses dans la journée, dans sa vie, qui ne sont pas liées avec la sainteté et qui amènent du mal dans le monde. Or, la teshuva, c'est justement, comme la vache rousse qui était fabriquée et consacrée à l'extérieur du temple, la teshuva, c'est la même chose. C'est de ramener au monde de l'Aqdusha tout ce que l'on fait dans notre vie. C'est-à-dire, penser avec des idées de sainteté, parler des paroles saintes, agir des actions saintes. Tout ce qui n'est pas lié avec l'Aqdusha, il faut faire teshuva dessus. Donc, ça peut aller extrêmement loin. Puisque, comme on le sait, tous les êtres humains sont obligés de faire teshuva. C'est pas de... La teshuva n'est pas spécialement liée à une faute. La teshuva est liée à un rassemblement de toutes les forces extérieures dans le système de l'Aqdusha et ça, tout le monde a besoin de le faire, même les tzadikis. Même les gens qui vivent tout le temps en étant attachés à Dieu et à la raison du monde, ils ont toujours quelque chose à améliorer. Quelque chose à raffiner, à fignoler. Et c'est pour ça que le Rambam nous dit, de façon spirituelle, qu'on avait toujours besoin d'avoir de l'eau de vache rousse au bête amigdash. C'est-à-dire qu'à tout moment, quelqu'un doit vouloir et peut vouloir dire, je veux me purifier de ce que j'ai fait. Et il ne s'agit pas forcément de quelqu'un qui a fauté de choses dramatiques. Simplement, il a conscience que ce détail-là de sa vie n'est pas dans l'Aqdusha. Comment il mange, comment il écoute les informations, comment il se comporte par rapport à quelqu'un d'autre qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas. Que ce n'est pas toujours une attitude que l'Aqdusha aurait demandé d'avoir. On ne vous dit pas d'être bête. Si quelqu'un vous a volé de l'argent, vous n'allez pas dire « Oh, ben, c'est pas grave, il va sûrement faire des vides-votes avec. » Il faut savoir qu'il ne faut pas toujours juger avec le sourire des choses qui ne sont pas justifiables. mais vous pouvez par exemple améliorer le jugement que vous avez sur quelqu'un ou sur une chose et faire rentrer tout votre système idéologique ou votre système de pensée et ne parlons pas évidemment du discours et des actes dans l'Aqdusha. et ça, tout le monde a besoin de le faire. Personne n'est dispensé de faire Tshuva. C'est quoi la Tshuva, non ? Comment l'expliquer ? C'est la vache rousse. La vache rousse est composée de deux mouvements. Il y a le mouvement de haut bas en haut et le mouvement de haut en bas. Dans la vache rousse, vous avez le fait de brûler toute la vache. Il n'y avait pas un morceau de la vache qui restait pour être mangé ou pour être conservé. On brûlait tout. comme elle était avec la queue, avec les cordes, avec tout. On l'a brûlé entièrement. C'était terrible. Les gens, on la tuait. On la tuait, on la faisait la chrita, après on la consommait en dehors du métalique d'Aqdush et il ne restait plus que d'ascendant. Donc, le mouvement du feu, c'est un mouvement de haut en bas, de bas en haut, pardon, de monter, de faire monter les choses. C'est-à-dire que la Tshuva, c'est déjà de monter. C'est-à-dire monter, ça veut dire moi j'ai mes visions des choses, je vais me renseigner dans la Torah pour monter, pour penser comme un juge doit penser. Qu'est-ce qui est kachère, qu'est-ce qui est exact, qu'est-ce qui est amitié, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui fait avancer le machia ou ce qui le fait reculer. Donc, je monte. Donc, je dois me renseigner et donc, je dois faire une alia avec des informations que je dois ramasser auprès des sages et auprès des livres. Ça, c'est le principe de brûler la vache rousse. C'est monter. Ratso. Et après, cette cendre, on la prend et on la met dans l'eau. L'eau, c'est quelque chose qui va du haut en bas. C'est un phénomène de haut en bas. C'est-à-dire, une fois que j'ai ce renseignement, j'ai appris comment ça doit être, je fais descendre cette information dans le monde. Bah, je reste en haut en disant, voilà, moi je suis très au courant comment la peluche à fonctionne, maintenant, je reste en haut. on va dire, non, il faut que tu sois de l'eau, maintenant, il faut que tu descendes dans le monde, chez tes voisins, là où tu peux, pour diffuser qu'est-ce, c'est quoi la vérité, c'est quoi la vérité. Tu la connais, tu l'apprises, alors raconte-la aux autres. Et vis cette vérité toi-même, soit de l'eau pour toi-même, et soit de l'eau pour les autres. C'est-à-dire, tu dois aussi enseigner aux autres qu'est-ce que tu as eu la chance de lire et d'apprendre. C'est ça la tchouba. La tchouba, c'est un phénomène d'abord de se remettre en cause de bas en haut, et une fois qu'on est au courant comment les choses doivent être, de les faire descendre et de les diffuser de haut en bas, et de haut en bas, ça veut dire jusqu'aux gens les plus éloignés possibles. Il ne faut pas dire, qui sont-ils ces gens-là pour qu'ils écoutent un message de vérité. Ils n'écoutent pas. Même ceux qui n'écoutent pas, il faut leur dire. Il ne faut pas seulement parler qu'aux gens qui écoutent, il faut aussi parler aux gens qui n'écoutent pas, parce que, peut-être que, comme on dit dans le Taniyak, ou les aïs, ou les aïs, peut-être que, ça va, ça va, ça va, ça va germer quelque part. ne te croit pas obligé de caresser les jambes dans le sens du poil, de dire toujours que ce que les gens veulent entendre. Même si c'est une vérité qu'ils n'ont pas envie d'entendre, ben, dites qu'il est bon qu'ils la connaissent, parce que ça va, peut-être, quelque part, les interpeller, les faire changer. Mais quand vous êtes sûr, ça ne servira à rien. Vous ne pouvez jamais être sûr, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous ne pouvez jamais être sûr que ça ne servira à rien. des fois, vous avez le sentiment, on va aider, cette fiction d'heures, fiction d'heures, fiction d'heures, vous avez très bien une continuité, à faire une chose, et puis, t'en, tac, ça bascule. Vous ne pouvez jamais savoir à quelle heure ça bascule. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire les choses en attente, naïve, que les gens vont changer. Vous, vous faites comme le laboureur. Il lance les graines, et puis, il attend que la pluie et le soleil et la terre fassent leur effet. Si vous êtes en attente, ah, la personne va-t-elle comprendre, va-t-elle écouter, je guette, ah, vous risquez d'être malade, parce que peut-être que la personne ne vous écoutera jamais, vous allez vous fatiguer. Donc vous, vous faites ce que vous avez à faire, et le, et le, le, si c'est l'heure, alors la personne se réveillera à ce moment-là, sinon, non. Mais, toujours est-il que vous avez donc fait un premier travail de bas en haut, si vous ne faites pas le travail de bas en haut, vous ne pouvez pas travailler de haut en bas. Vous ne pouvez pas, par contre, changer le monde si vous-même, vous n'avez pas, vous n'avez pas changé vous-même, en sachant qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut de nous. On a besoin de savoir qu'est-ce qu'on veut de nous, quand vous apprenez la Torah, vous écoutez les stages, vous avez l'oreille dressée pour dire, voilà, comment s'élever de bas en haut comme le feu de la vache pousse. Après, je suis l'eau. Et donc, ce mouvement de bas en haut et de haut en bas, c'est ça qu'on appelle la tshuva. Parce qu'en fur et à mesure, vous allez donc rassembler toutes les choses qui sont chez vous qui n'ont rien à voir avec la gdusha et naïvement, vous croyez, vous disiez, mais non, ça va, je fais la Torah, les mitzvot, qu'est-ce que tu veux chez moi ? Je n'ai pas besoin d'être un mal tshuva. Ça va, je suis un mal tshuva déjà. Je fais ça, 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 il y a toujours des choses dans ta conception des affaires, de l'amitié, des relations humaines, il y a toujours des choses qui ne sont peut-être pas comme la gdusha le voudrait. Et donc, il ne faut pas réparer ça. Et donc, c'est pour ça qu'on dit tout le monde, en vérité, est touché à la vache rousse par la vache rousse avant Pessah, parce qu'en vérité, même si toi, personnellement, tu n'as pas l'intention pour l'instant d'aller au Bétamigdash, tu veux rester dans ta ville et même dans ton impureté, tu as le droit. Tu as le droit de rester dans ta ville et de ne pas te purifier de la vache rousse. Mais sache que à tout moment, tu peux aller au Bétamigdash et demander, taper à la porte et dire, est-ce que vous pouvez me purifier, s'il vous plaît, j'ai besoin de vous offrir un corban. même si toi, tu n'es pas prêt à le faire pour l'instant, sache que à tout moment, la porte de la purification est ouverte pour tout le monde. Même pour ceux qui n'ont pas, qui n'en ont aucune intention. Il y a des gens qui sont, qui vous diront, mais moi, je ne suis pas impur, c'est vous, c'est toi qui es impur, tu es taré, moi je suis bien. Donc on doit lire la vache rousse, ça doit toucher tout le monde, c'est pour ça qu'on doit lire la vache rousse avant Pessah, parce qu'en vérité, c'est quoi Pessah ? Pessah, c'est un corban cibourg, c'est un corban public, mais qui a ceci de spécial, c'est qu'il est fait en famille. En général, la corban cibourg, il est fait au Bétamigdash pour le coller et les personnes au courant. Le corban du matin, par exemple, un corban de cibourg, le Tammigdash, l'équipe des corban se lève le matin, ils offrent le corban de cibourg avec l'argent des shkalims que ils ont donné, donc toi qui habites à la terre-ville, je ne suis pas obligé de savoir s'il a fait comme il faut le Tammigdash, le matin ou l'après-midi, ou le corban des fêtes, Rosh Chodesh, le Rosh Chana, etc. C'est le corban de cibourg. Alors il y a un corban de cibourg, Pitoc, qui s'appelle le Pessah. C'est un corban de cibourg, puisque tout le monde le fait en même temps, mais en réalité c'est un corban de famille, puisque tu marques sur ta liste tous les gens qui vont participer à ce corban. C'est un corban de cibourg et en même temps Yachid. C'est le seul corban de tous les sacrifices qui est en même temps public et en même temps privé. Et donc c'est pour ça qu'on te dit le corban de cibourg, ça veut dire là se rendre, se sentir solidaire du clan Israël. Tu te rends solidaire du clan Israël. Kola Kavot. C'est comme il dirait le Havkouk, Rana, au nom du certains commentateurs, c'est le Léob, la nation. Tu fais partie d'une nation. Hein ? Tu fais partie d'une nation. C'est vrai que tu fais plus partie d'une nation quand tu habites sur une terre. Non, on peut parler de nation, les juifs en France ou en Amérique, ils n'ont pas de nation. Ils sont fusionnés avec la nation française ou américaine. Et ici, en Israël, on n'a pas seulement le fait d'être des juifs, on est une nation. On est un peuple qui a des règles générales, etc. Donc, on te dit c'est très beau, c'est très beau le fait de faire partie d'une nation, mais pour faire partie d'un peuple, tu dois être déjà individuellement propre. Si tu n'as pas fait une chouva individuelle de la vache rousse, ton adhésion à la nation va être tendue. Au contraire, tu vas, au nom de la nation, nuire à la nation. Par contre, comme la plupart des gens qui font de la politique, etc., voulu se servir les intérêts du peuple juif et des juifs sur leur terre, ils font des dommages. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas commencé d'abord par la vache rousse. Ils ont commencé par la fin. ils ont dit « Ah non, nous sommes liés avec le peuple ? » Oui, mais non, comment tu es liés avec le peuple ? Mais, corrige-toi toi-même d'abord avant de savoir quelle est ta relation avec le peuple. Sinon, tu vas vouloir embêter le peuple, tirer ce que tu as attiré du peuple, ne pas avoir envie de donner à ce peuple, de désolidariser ce peuple. Tu vas avoir mille réactions par rapport au peuple. Quand vous avez d'Israéliens qui vous disent « Le seul reproche que j'ai à mon grand-père, c'est pourquoi il est venu ici. » Mon grand-père, s'il avait été intelligent, il aurait été en Amérique, au Brésil. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici ? Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas du tout envie de faire partie de la nation juive sur sa terre. Donc, on voit bien que tout commence par le sujet de pureté, de se nettoyer de la pureté de la vache rousse. Et donc, il te dit que ce soit même la pureté de la mort, même si tu as quelque chose de très très loin en toi, ou que tu sois un grand sadique qui a quelques rectifications à faire dans son comportement, tout le monde a besoin de la vache rousse. Tout le monde doit penser à la tshuva avant que ne commence que moi de Nissan. Donc, il y a un sujet de tshuva, même à Pessar, pas comme les gens pensent, la tshuva, c'est Tichri et Pessar, c'est Géoula. Entend ? Tous les deux sont tshuva et tous les deux sont Géoula. Entend ? La différence, c'est que Pessar, ça vient d'un cadeau qu'on te fait d'en haut, donc c'est beaucoup plus facile. Tshuva est beaucoup plus facile en Nissan qu'en Tichri. Parce que tu es aidé par en haut. Tu as des aides extraordinaires de haut en bas. Mais on te dit quand même, pense à la vache rousse. N'oublie pas qu'il faut faire tshuva quand même. Voilà. Je vous remercie de votre attention.